Une personne peut vous détruire complètement l'intégralité d'un groupe et d'une cohésion. Je m'appelle Edouard Hu et je suis directeur et chorégraphe de la compagnie de danse Beaverdam. La danse c'était quelque chose qui était très éloigné en tout cas de mon milieu. Ma mère est organiste de congrès de manifestation, mon père il était directeur d'une entreprise d'insertion par l'économie donc c'est un peu loin tout ça. Donc je pense qu'ils n'y croyaient pas trop. Je mets un pied donc au conservatoire et je me rends compte que j'aime plutôt pas mal ça. Et dès le deuxième cours de danse je dis à mes parents je fais des danseurs pro quoi. Et pour moi c'était très sérieux mais pour eux non. Ensuite il y a l'audition dans la saison du Ballet Junior de Genève. C'est une école qui est très réputée et il s'avère que j'essaye et que je suis pris pour deux années. Là je me retrouve avec des personnes qui ont un niveau mais beaucoup beaucoup plus fort que moi. Sauf qu'on a toutes et tous envie que le spectacle soit du plus haut niveau possible donc on essaye d'aider les autres. Donc ça c'est vraiment le travail d'équipe. C'est des personnes qui se sont regroupées pour pouvoir réaliser un objectif. Mais un travail d'équipe c'est des concessions ou des adaptations qui sont très très fortes. Ce qui est important c'est de ne pas être malheureux et aussi comment parvenir à l'objectif du groupe qui est formé. Pour moi la constitution de groupe et de travail d'équipe optimal c'est une direction qui est claire d'une seule personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas écouter tout le monde mais ça veut dire qu'il y a une vision. Quelqu'un à un moment donné qui doit pouvoir trancher. Si j'ai dix personnes qui font juste avancer, 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 c'est-à-dire des chefs d'équipe, c'est mort. Vous avez des personnes qui sont des followers, qui détestent initier des projets mais qui adorent se défoncer pour les projets des autres. Et il faut composer un groupe comme ça. C'est ça qui est important. Notre travail de groupe c'est de la complémentarité. Des personnes qui ne sont pas contentes dans un groupe, ces personnes-là comptent le reste du groupe au final. Il faut dialoguer, communiquer et faire comprendre à tous les éléments du groupe comment on fonctionne et il faut discuter pour qu'on se comprenne. Et ça prend énormément de temps mais ça permet d'avancer plus loin, de respecter tout le monde, d'éviter des problèmes. Le meilleur moment de teamwork dans toute ma vie a été chez Ofoshecter Company en termes d'organisation et aussi en termes d'équipe. Parce que tout le monde savait où était son rôle. Il faut se responsabiliser en équipe et définir les rôles de chacune et chacun. C'est obligatoire. Ce que je vais rechercher dans la danse c'est de ne plus être sur terre. D'être une boule de sensation qui est juste en train de se libérer dans l'espace. Je peux le ressentir constamment quand je danse seul mais en groupe ça va à un niveau qui est juste démentiel. J'ai créé Beaverdam parce que je voulais quelque chose en lien avec moi comment je me constituais, donc le travail d'équipe. Au début on était deux et puis le duo il a fonctionné. Il y a de plus en plus de commandes, de plus en plus de travail, des workshops. Aussi j'ai envie de faire des pièces plus grandes. Mais si vous voulez faire évoluer vous devez récupérer d'autres compétences, d'autres forces de travail. Et donc vous êtes obligé de vous transformer pour aller plus loin. Ce qui est important pour moi pour le futur c'est qu'on garde cette taille humaine. Parce que si on grossit trop on perd justement cette relation avec l'équipe. Et l'humain pour moi c'est le plus important. Ce qui aussi permet d'avoir la compagnie là où elle est aujourd'hui. Merci. 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 Merci.